bonjour ici philippe bouvard et bien je vous invite à suivre ma chaîne oui vous savez youtube philippe bouvard officiel à bientôt quand vous voulez séduire une dame hypothèse de travail que vous employez comme méthode l'argent l'argent d'abord et puis ensuite la violence on n'a rien pour rien avec citron une grosse voiture l'argent non mais je veux dire dans la conversation vous avez vu la peau de conversation et c'est fini ça faire pas ouvert la bouche parce que vous on pense par le boudoir on en ferait du porto c'est fini ça c'est terminé non mais d'après ce qu'on fait morphologiquement il a un pouce qui est très long et admirable et on dit que les attributs en général de l'homme correspondent à ses détails anatomiques donc il doit voir déjà quand même les grands pieds non mais vous pourriez raconter aux dames que vous voulez séduire des histoires drôles comme vous nous les racontez à nous oui bah alors là c'est arrière est parce que non on m'a dit toujours dit qu'une femme qui riait une femme désarmée était désarmée alors les 50% c'est vachement dur monsieur et madame vient d'avoir une sérieuse dispute une fois calmée madame grimpe sur les genoux son mari elle se fait caline elle lui caresse la nuque et lui dit ne dis pas le contraire chéri je sens bien que tu m'aimes toujours et l'autre lui répond ne te fais pas trop d'illusions mon amour ce ne sont que mes clés il emballe au trousseau c'est le genre d'histoire c'est l'appel de l'amour non c'est le manche vous jouez avec non c'est avec mes clés oui vous en avez comme ça une vingtaine mais vous avez bien fait de pas la garder chez vous ce serait pas conservé longtemps ah oui ça les voisins seraient pleins tu peux nous chanter la chanson des supermerdes merde 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 y'a que des emmerdes brouille 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 y'a que des embrouilles y'a plus rien y'a que des gnagnas qu'est-ce qu'ils ont contre moi je dois dire que à côté de votre répertoire les chansons de monsieur carlos sont d'une distinction rare bon alors la question de madame laura qui n'est pas zitrone d'ailleurs car vous savez que laura est la femme de lula la femme de lula oui lula c'est le diminutif de l'ion et l'aura c'est sa femme voilà donc à l'aura oui nous étions tous auprès d'elle nous étions quatre séduits comme autour d'une chandelle des oiseaux de nuit ah ça c'est plus joli monsieur béard ça quand même plus de classe que merde 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 enfin béard sa dernière chanson c'est c'est la merde oui c'est vrai au fait il a piqué le truc j'ai rien piqué ça doit être le même vidangeur qui vous fait les paroles pas du tout d'avoir fait monsieur bachelet qui n'est pas un vidangeur je reste sceptique moi qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique de très je suis chante les rognons au nord il y a les corons au sud il y a les pochetrons t'abîmes tout car tu piétimes tout tu casses tout ah non je ne permets pas de marcher sur toi il s'est cassé le bras j'allais voir ta mère parce que vous m'avez tellement traumatisé que j'ai besoin d'un secours psychologique ah écoute gâche pas toute la famille déjà je te vois pour tout le monde ça va moi je t'ai vu là tu vas pas aller voir ma mère en plus cette pauvre femme je te vois arriver elle arrête son boulot c'est vrai c'est un méni grégoire c'est ta mère non c'est pas du tout ma mère c'est ma belle soeur non ma mère est une psychanalyste distinguée de grand talent qui écrit plusieurs mémoires sur la psychanalyse et quand elle va voir un castelli je crois qu'il n'y a plus rien à faire je sais qu'il va voir ta mère elle n'est pas psychanalyste elle est psychologue d'enfant ben justement elle est psychanalyste tu comprends rien la différence entre une psychanalyste et un psychologue c'est une psychanalyste c'était un médecin qui a fait une analyse après un psychologue c'est quelqu'un qui est pas médecin qui s'intéresse à la psychanalyse c'est comme un qui les dit thérapeute c'est par rapport à un rhumantologue voilà ou un chiropracteur un chirurgien c'est un médecin qui s'est fait opérer pareil il y a plein de nuances non cela dit mais si elle est spécialisée dans les enfants qui sont pas en avance on peut lui envoyer notre ami qui a beaucoup de retard mais il serait temps alors est-ce qu'on peut interrompre l'émission pour l'envoyer tout de suite appeler la SAMU alors madame Laura qui n'est pas Laura Zitrone qui habite Gagny elle a gagné pose la question suivante quelle est la discipline enseignée obligatoirement dans les écoles militaires russes et que les militaires français n'ont pas à connaître le marxiste léninisme le marché noir physique non la psychiatrie intellectuelle le chant la danse non la cuisine la danse dans une école militaire la télépathie la parapsychologie c'est vrai que la télépathie et la parapsychologie sont enseignées en URSS notamment aux sous-mariniers qui ainsi peuvent communiquer avec leurs bases mais c'est autre chose c'est pas ça donc non la torture non la parapsychologie la parapsychologie c'est quand un mec saute en parachute il fait gaffe là où il va tomber c'est ça ? l'histoire de l'art non l'histoire de l'art chez les militaires la musique non quelque chose qui dans l'esprit des russes et je crois qu'ils n'ont pas tort je suis russe moi aide à bâtir certaines spéculations intellectuelles développe la philosophie la vodka ça finit en ras alors parce qu'il a tiqué les échecs les échecs très bonne réponse de Philippe Casselli je vais vous admirer actuellement dans son triomphe il est assez beau debout quand il lève les bras comme ça c'est vraiment craché dans la bouteille quand les autres vont servir tu bois de ça toi ? c'est le jus de pomme ça ? tu vas te faire du mal je vous ai jamais vu boire d'alcool monsieur Casselli il peut pas hein il fume il fonde à l'intérieur j'ai bu deux Beaujolais au café à contenir mais autrement de l'alcool un peu raffiné l'alcool comme ça l'alcool comme ça quelle est votre vice alors dans le fond ? le joint le quoi ? le joint le joint ah bon ? vous avez un nez qui permet de recracher la fumée il vous arrive ? pourquoi vous vous attaquez toujours à mon nez ? c'est parce qu'il est sur la table ? c'est un des plus beaux appendices que j'ai jamais vu j'ai toujours souffert de mon nez non il n'y a pas de raison au cinéma un jour on m'a pris le profil en gros plan je barre le générique votre nez est remarquable par sa longueur mais surtout parce que les narines ont une circonférence tout à fait inhabituelle il est dilaté à 5 francs vous êtes des nez esthétiques mais vous avez des orifices qui sont trop petits il faut respirer librement et c'est pas pour ça qu'on doit avoir au dessus de la bouche un vide ordures c'est la fameuse histoire du ministre africain qui est attendue par le président de la république et le chef du protocole lui dit soyez gentil monsieur le ministre voulez-vous avant d'être reçu par le président avoir la gentillesse d'enlever vos lunettes de soleil il dit ce ne sont pas mes lunettes de soleil ce sont mes narines Philippe Bouvard sur RTL 4h 4h30 les grosses têtes dans la nuit des temps vous avez vu la poitrine de monsieur Carlos ? vous avez regardé ? j'ai regardé... j'égale toi peu de femmes ont une poitrine comme ça heureusement il faut pas le vu système pilote oui ça dépend si on en parle du bois de boulogne je ferais aussi des quelques brésiliennes qui ont beaucoup de talent mais sur la tâche tu dois te baigner tout seul ah non mais j'ai un corps d'albâtre qui plaît beaucoup au sexe féminin ah ben... de toute façon tu veux pas te baigner tu flottes pas toi non ? si il flotte puisqu'on l'a surnommé le débris oui à mon avis c'est à cause de l'air qu'il y a dans la tête qu'est-ce que tu bois du doudoudou ? du whisky c'est un truc à base d'alcool de grain c'est très simple c'est qu'il le vendait il n'y a pas de bulle dedans ? non surtout pas c'est un pauvre gars qui est sur le point d'être guillotiné il y a un gardien qui survient en criant un télégramme pour le condamné alors le condamné lui dit ah ben déposez-le dans le panier je l'irai à tête reposée vous m'avouerez que celle-là elle est pas cochon non c'est vrai il faut pas chercher tout ça dans Playboy dans Playboy je vous ai jamais vu dans Playboy bon ben il ferait faillite vous avez déjà fait des photos de nus ? comme ça pour poser ? oui je vois pas qui aurait l'idée de me le demander un antiquaire dans un film peut-être non ? vous avez peut-être fait un film érotique tu as du faire du mix ? oui érotique mais j'étais habillé j'avais un confet noir là ah oui celui que vous aviez au mariage de votre soeur ? oui et puis une cravate c'est qui te sert pour les galas ? avec Claude Mulot qui a fait le sexe qui parle mais il a tourné dans les perforeuses de Black & Decker il faut mieux l'avoir il faut mieux l'avoir il faut mieux l'avoir il y a aucun tourné avec Claude Mulot et qu'est-ce que vous vouliez ? un sous-préfet en 1900 qui faisait quoi ? il voulait s'envoyer une négresse une dame de couleur une dame de couleur oui et puis il était tellement myope il arrivait à un bon terrain j'avais un petit tremplin même à chaque fois je tombais dans ce côté du... c'était volé c'était et vous étiez habillé sur le lit ? oui oui j'avais un caleçon long et puis j'avais un rouge de forme et puis des bidons voilà comment Castellier finit la soirée dans la joie et dans la négresse mais on vous a proposé parfois des films plus osés que vous n'avez pas pu accepter le sexe obégué le sexe qui parle, le sexe qui chante moi j'ai refusé un film qui s'appelait Amène-moi ta mère que je te recommence faut dire que la mère c'était Sapritch vous avez joué avec Sapritch déjà ? non j'ai fait du tandem avec elle ? c'était devant ou derrière ? non c'est à dire qu'on a posé sur le tandem on était allé de la porte d'auphine au Faubon en Marthe avec Poulidor ça vous fait un beau souvenir ? et une vie passionnante mais je sais pas si avec elle ça a pris je serais allé trop loin et qui a gagné ? c'est pas pour elle c'est vous qui pédaliez ? bah j'étais devant c'est comme les deux belges qui venaient une course en tandem c'est toujours le même qui gagnait je viens de l'inventer les gens question de madame Chassin de Saint-Martin-d'Estro que veut dire Apire ? A-P-Y-R-E Apire c'est pire ça vient du feu ? qui ne peut pas prendre feu ? qui ne peut pas prendre feu inaltérable au feu c'est une bonne réponse de Karl il y a des grecs ? c'est grec un pays grec un privatif et pire qui vient du Pirec ah non c'est pas le même vous savez pourquoi tous les fakirs sont nés au Pirec ? parce que les hindous c'est de la grèce de porc ça vous le marquerez puis vous le... les hindous c'est de la grèce de porc pourquoi tous les fakirs sont nés au Pirec ? c'est des indiens c'est donc des hindous ils sont nés au Pirec qui est un porc le porc d'Athènes qui est en Grèce la grèce de porc c'est Pirec c'est hindou ça d'accord ah oui ça demande à être sous-titré hein ? ah bah oui ! les Castelli qui pleurent on va... bientôt on va rentrer du travail chez nous il faut que tu vois ta mère au plus vite attends les Castelli qui va d'abord c'est pas le tout d'écrire des bouquins sur les autres il faudrait qu'elles s'intéressent à toi en plus les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30 connaissez-vous la définition de bord noyer ? la réponse c'est tout de suite grâce aux grosses têtes dans la nuit des temps du 18 août 1983 en compagnie de Philippe Bouvard-Carlos Gérard Gignot, Philippe Castelli et Martin Lamotte de... de Monsieur Flochet de Reims que fait une personne qui bornoie ? B-O-R-N-O-Y-E aujourd'hui c'est dur hein ? elle borne... elle plante des bornes elle plante des bornes ? non aucun bon bon c'est quelqu'un de buté non c'est borniole ça c'est le bornois, c'est dans la cuisine ? non c'est un terme de cuisine ? c'est moral ? non c'est un terme abstrait ? c'est physique, non, très concret il y a des bornoyeurs maintenant, encore un de nos jours est-ce qu'un bricoleur bornois ? non si, certains bricoleurs peuvent bornoyer est-ce qu'un intellectuel bornois ? oh, peu importe est-ce qu'on bornoie en mangeant ? non est-ce qu'on peut bornoyer à deux ? attendez, Castelli vient de dire quelque chose d'intéressant ah bon ? on a pas entendu au fond là est-ce que Monsieur Castelli pourra répéter la question ? on a pas entendu au fond ? allons-y Castelli s'il vous plaît est-ce qu'on peut bornoyer dans un lit ? non, il a dit on s'abîme les yeux on peut s'abîmer, c'était pas exactement ça mais enfin on peut risquer d'avoir quelques troubles oculaires passagers en bornoyant trop ça en regardera par le trou d'une serrure on attrape un orgelet on peut effectivement bornoyer lorsqu'on regarde par le trou d'une serrure est-ce que quand on bornoie c'est qu'on ferme un oeil ? oui c'est cligner de l'oeil non pas d'ailleurs pour regarder dans le trou d'une serrure mais pour viser très bonne réponse de Gérard Jignot et de Martin Lamotte c'est bournois alors là je bournois vous avez déjà chassé ? chassé dans quel sens ? dans le sens synergétique c'est comment ? synergétique la chasse... ah oui l'émeraude pan pan quoi oui j'ai oui euh dans une foire vous savez fallait tirer dans la scie c'est bon connaissait l'histoire du mec comme Castellic j'ai descendu le patron c'est faux il s'amène dans une foire comme ça et la femme m'a donné une boîte de commandes il est un peu sourd et puis il est là il arrive au stand de tir et tout le monde s'écarte un peu parce qu'il est bourré je lui ai tiré alors on lui fait une carabine il tire et il fait le meilleur carton de la soirée et on lui amène une tortue le premier prix bonjour monsieur vous avez gagné la tortue et je suis allé gagner le premier prix de la tortue et il s'en va il fait un tour et une heure après il revient à ce stand de tir où tout le monde revient et il retire je l'ai carabine pam 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 et il retire il fait un carton superbe et on lui dit monsieur deuxième prix vous avez huit kilos de sucre et je n'ai pas eu que sucre je veux un gros sandwich comme tout à l'heure Monsieur Colli de Bruxelles oh il met le paquet il pèse 100 poils quel est le pays dont le nom ne figure jamais sur les timbres poste à la place on trouve seulement une effigie du chef de cet état d'Albanie non Haïti non Luxembourg européen c'est européen c'est la Suisse non Andorre l'Angleterre 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 très bonne réponse de Martin Lamotte on voit la reine Elisabeth mais il n'y a jamais marqué le nom du pays Charles was very active non c'est pas une question before marriage Sacha Gidli non Shakespeare non c'est de Samson wow pardon je ne tape pas comme ça tu me réveilles dernière citation de Monsieur Jouffroy de Lion qui a dit les vrais pauvres sont pauvres ensemble un pauvre seul c'est un riche qui n'a pas réussi Fabius je ne sais pas mais c'est très bien ben c'est d'un esprit distingué oui c'est vrai le 17ème siècle non non le nôtre Sacha Guitry le nôtre non non pas tout à fait un homme d'esprit mais un penseur un économiste non il est mort il est mort il y a longtemps il y a 3 ans philosophe philosophe Sartre Sartre L'esprit Sartre sa